Hey ! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos, cliquez sur les likes, commentez, partagez autour de vous. Quatrième vidéo dédiée à Oiseau, toujours avec un petit exemple à réaliser, qui est issue également de la documentation d'Oiseau. On va faire un petit peu plus, mais vous retrouvez le lien dans la description de la vidéo avec l'ensemble des éléments qu'on va faire aujourd'hui. D'autres ont déjà fait des vidéos autour aussi de ces exemples qui sont fournis par Oiseau. Donc au jour d'aujourd'hui, là, on a tout simplement trois machines. On a le Oiseau Indexer Manager Server et puis on a Oiseau Agent 1, Oiseau Agent 2. Donc on va se faire un petit test avec DVWA, qui est un site qui est assez connu, où on s'installe ce site et ça permet de faire des tests d'intrusion. Et puis on va enchaîner avec deux autres outils, Teler et Nikto, qui va nous permettre de faire un test d'intrusion. Vous allez voir que ça va être assez sympathique. Donc jingle et c'est parti. Alors c'est parti. Donc du coup, tout a été installé avec Vagrant. Alors on se fera peut-être la vidéo d'installation avec Vagrant, qui est relativement simple. Et à côté, bien sûr, du coup, on se retrouve avec notre Oiseau et Oiseau Agent 1 et Oiseau Agent 2. Comme pour la vidéo précédente, ce qu'on va faire, on va considérer Oiseau Agent 1 comme l'attaquant et Oiseau Agent 2 comme le site sur lequel on va avoir nos intrusions. On va tester nos intrusions et c'est lui, donc en l'occurrence l'agent qui va être en charge de bloquer les comportements intrusifs. Donc pour faire ça, je vous invite à aller dans le lien de la description. Vous allez sur ce repo et vous allez dans la vidéo numéro 4, bien sûr. Derrière, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser plusieurs outils dans cette vidéo. Assez sympathique ces outils. Premier outil, DVWA, donc lui, c'est pour faire des tests d'intrusion avec des failles au niveau SQL, etc. C'est un site qui est assez connu et qui s'installe aussi bien sans Docker ou avec Docker. Alors j'ai essayé sans Docker, malheureusement, j'ai eu des problèmes d'installation et je me suis dit, le but, c'est quand même d'être focus plutôt sur le squelette, donc plutôt l'enchaînement des choses et pas forcément passer 10 000 heures à débuguer DVWA. À côté, on va utiliser un autre outil qui est assez sympathique qui s'appelle Teller. Et Teller, lui, c'est quoi ? C'est un IDS en Go. Je vous ai mis les liens de toute façon vers tout ça. Si vous allez sur le site, c'est assez sympathique. Il y a pas mal d'éléments, d'exemples, etc. Il dispose d'un dashboard, il dispose d'une CLI, donc on va utiliser uniquement la CLI. Et derrière, il va permettre d'interpréter des logs qui vont être en mesure de parser suivant une description qu'on va faire. Alors nous, ce n'est pas très compliqué, c'est des logs Apache. Et il va être capable de relever dans ces logs des comportements intrusifs avec des CVE, etc. Donc c'est vraiment un outil qui est assez sympathique, finalement, que je ne connaissais pas, et voilà, que je découvre. Et derrière, Nicto, qui permet de faire finalement des scans de sites web, de vulnérabilités de sites web en Perl, et qui est assez connu et qui est facile à installer sur Ubuntu, puisqu'il est dans les paquets par défaut. Donc nous, ce qu'on va faire, on va commencer par faire l'install de DVWA. Alors, on va déjà se mettre sur tous nos petits serveurs ici. Donc on va se mettre en place. Hop, voilà. Donc première chose, on va se mettre en SSH sur WASIDX1, qui est le serveur WASOO, qui est en mesure, lui, du coup, de gérer le dashboard, le manager et le serveur en question. Ensuite, on va se mettre en SSH sur WASIDX1, comme ceci. Hop là, j'ai oublié un morceau. Voilà, VSSH, ici, hop, voilà. Avec WASIDX1, on va se mettre en route également pour gagner un peu de temps. Et puis en dessous, on va se mettre sur deux terminaux avec WASIDX2, comme ceci. Hop, voilà. TOC, WASIDX2. Donc on va se mettre ici aussi. SSH WASIDX2, comme ceci. WASIDX2, comme ceci. Voilà. TOC, et voilà. Donc, avec ça, on est prêt à faire feu. Donc, première chose, on va installer Docker sur notre serveur cible, donc le WASIDX2. On va utiliser la commande d'installation de Docker par défaut. Nous, on est en route, donc du coup, ça va mettre juste le temps de s'installer. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que là où on est situé, donc on est dans la home vagrant, peu importe, mais surtout, prenez bien en considération où on installe quoi, où sont stockés quels logs. Donc là, on va créer deux répertoires, un dans la home vagrant, qu'on va nommer logs, et l'autre dans varlog. Donc si je regarde ici, je me retrouve avec un répertoire logs, et si je me regarde log teller, ici, j'ai un autre répertoire de logs. Alors pourquoi ? Tout simplement parce que nous, ce qui va se passer, on va lancer avec Docker, et on va monter le volume de dvwa, le volume qui va nous permettre de récupérer les logs Apache de ce serveur, de ce website. Et derrière, ces logs Apache, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les copier, en tout cas, on va faire le montage qui nous permet d'avoir les logs dans ce répertoire, qui est dans la home vagrant logs. Ensuite, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin d'un deuxième niveau de logs, c'est-à-dire que quand on va voir les logs Apache, teller, lui, va être capable de faire un tail sur les logs Apache, et de les traiter un à un, pour ensuite générer ses propres logs à lui, qu'on va mettre dans varlog teller, et dans ces logs, il va mentionner des éléments, d'un point de vue sécurité, d'un point de vue détection d'intrusion, etc. Donc c'est un IDS qui fait de la détection d'intrusion, de comportement abusif. Derrière, on a installé Docker, ensuite ce qu'on va faire, on a installé nos deux répertoires, logs et varlog teller, et derrière, on va lancer notre fameux container. Donc notre container, ce qu'on va faire, alors j'ai vu qu'il y a un tiret-tiret RM mais qu'il n'a pas de nous être utile à grand-chose, voilà, on va se mettre comme ceci, et là derrière, donc on va le lancer en mode detach, on peut aussi lui donner un petit nom, tu es un passage, donc on va l'appeler dvva, comme ceci, et derrière, surtout, on va monter notre volume de logs qui est dans la homevagrant, on aurait pu mettre homevagrant également, là j'ai mis point, et on va monter dedans, varlog apache2, donc là on va récupérer les logs, d'accesslog et d'errorlog, nous ce qui nous intéresse, c'est les accesslog finalement, puisque c'est là, on va retrouver les éléments, notamment d'intrusions, où il va falloir en tout cas tester les logs, et y découvrir des comportements qui ne sont pas ordinaires. On va monter ensuite sur le port 80 de la machine, donc notre applicatif, et on va l'exposer sur le port 80 de la machine, par simplicité tout simplement, et donc on appelle l'image docker qui correspond à cet élément-là. Alors j'ai, hop, là il manque un petit tiré, voilà, toc, on le lance, donc là il va retélécharger l'image, ça va mettre quelques secondes, pendant ce temps-là, on peut regarder la suite à donner, alors la suite à donner, ça va être l'installation de ce fameux Taylor, qui va nous permettre de jouer le rôle finalement d'IDS. Donc là on peut continuer à droite, on va le télécharger, hop, voilà, donc là du coup on se retrouve avec le targz de Taylor, à côté, ici, si je fais un docker ps, ça y est, j'ai DWA qui répond, donc derrière, si je veux vérifier, je peux très bien me rendre sur la petite IP qui est ici, voilà, toc, et on va aller, voilà, on va tomber dessus, je crois que c'est admin password par défaut, on peut create la database pour la création, donc vous voyez que là il a tout créé, tout ce qu'il faut, et derrière, voilà, on va retrouver des instructions, des éléments, et également le site, en fait, on peut se rendre également sur le répertoire dvwa, comme ceci, hop, là, il manque, voilà, comme ceci, et là, finalement, vous voyez que c'est un site qui est déjà plutôt troué à la base, puisqu'on accède à l'ensemble des éléments, c'est ce qu'on recherche dans notre cas de figure. Donc là, le site est prêt à faire des tests, maintenant il nous faut Taylor, Taylor, donc on a téléchargé le targz, on va le décompresser, et on va le garder juste en local, donc on va y aller très franchement, donc ici, on se retrouve avec notre Taylor qui est à disposition, qui est un binaire qui est en Go, donc du coup, on est prêt à le lancer déjà, d'ores et déjà. Alors lui, ce qu'il va lui falloir, si je dis pas de bêtise, voilà, il va nous falloir une petite configuration pour pouvoir parser les logs que l'on a en question. Alors les logs, on va y jeter un petit coup d'œil quand même, donc si on regarde nos logs, ils sont, donc c'est des logs Apache, qu'on va retrouver ici, vous voyez les access logs, c'est somme toute très classique, on va dire, hop, voilà, donc c'est des logs Apache assez standard. Derrière nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un vim, et on va créer un fichier de configuration qu'on va appeler Taylor.yml, de cette manière-ci. Dedans, qu'est-ce qu'on lui dit ? On lui dit le format des logs que l'on veut parser finalement. Donc ces logs, on va les parser de cette manière-ci, voilà, c'est quelque chose qui est assez standard, qu'on va retrouver. Et derrière, on va lui dire, écoute, ces logs que tu parses, toi, tu vas nous mettre ton résultat d'analyse dans var.log.taylor.output.log. Ça, c'est important, parce que derrière, c'est là où le Wazoo Agent, on va lui dire après, va regarder dans ce fichier d'output.log, et toi, tu vas le prendre en compte pour le charger dans ton indexeur et faire ton analyse derrière de sécurité. Donc, là, on a la configuration qui est réalisée. Une fois qu'on a fait ça, on pourrait même d'ores et déjà, on va le lancer après. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer, la configuration du Wazoo Agent sur deux éléments. Premier élément, justement, il faut lui dire de prendre en compte localement ce fichier qui est dans var.log.taylor.output.log. On va aller faire modifier la configuration. On va dans var, osec, etc, et osec, de nouveau, comme ceci. et on va se rendre à un endroit toc, 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 on peut regarder file, toc, toc, voilà, local file, on va se mettre à côté des autres locales files qui font eux aussi de l'analyse d'autres éléments. Vous voyez qu'eux, ils vérifient des analyses à partir des commandes, donc on peut aussi regarder des commandes. Nous, on est plutôt sur la localisation de log et un format de log type, là en l'occurrence, syslog, et il va être en mesure de le prendre en compte et de le charger. Deuxième élément qu'il faut charger, qu'il faut modifier, toujours sur notre agent, c'est la prise en compte d'une active response. Ça, on l'a vu lors de la vidéo précédente. Nous, on va utiliser la même qui est firewall drop. On va lui dire, c'est local, donc il va travailler lui localement sur son agent et il va utiliser les règles qu'on va définir juste après, en l'occurrence, trois règles et quand ces règles vont être activées, c'est là où il va activer, lui, le firewall drop pour une durée donnée. Nous, on va lui dire, écoute, pendant six minutes, tu vas bloquer l'IP en question. Donc, on va prendre ça, active response, voilà, toc, comme ceci, active response. et on va aller l'éditer, toujours pareil. On va peut-être active response, voilà, ici. Donc, ce qu'on va faire, on va venir lui rajouter juste ici. Voilà, comme ceci. Donc là, on va être en mesure de faire notre modification. On va faire un système CTL, restart, restart, le oiseau. Quoique, on va faire la modif quand même pour être sûr, je n'ai pas fait le tasse dans cet ordre-là, je ne suis pas certain. On va faire d'abord la modif sur les règles, la mise en place des règles de prise en compte et de parsing des logs de Taylor, là, pour le coup. Et là, nos fameuses trois règles, donc on a la 10000.012, 10000.013, 10000.014. Donc, on va aller regarder un petit peu plus dans le détail après. on va aller les recopier. Pour les recopier les règles, là, du coup, ça se passe côté serveur, cette fois-ci, donc oiseau manager même. Donc, on va venir éditer dans var, var, oss, tout, 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 roule set, si je ne dis pas de bêtises, voilà, rules, ah, non, c'est peut-être pas là, je suis, hop, ah, etc rules, pardon, etc, on y était tout à l'heure, rules, voilà, et local rules, voilà, toc, ici, et on va le retrouver et on va lui ajouter ici, comme ceci, on va enregistrer, on va faire un système CTL restart de oiseau manager, ici, donc ça va mettre quelques secondes à redémarrer, donc ça, c'est bon, parmi ces règles, donc du coup, on se retrouve avec une structure en XML, on décrit une règle, on donne un niveau de, comment, de vulnérabilité par rapport à cette règle-là, ou en tout cas d'importance de la règle plutôt, la manière dont on va le décoder, donc nous, on va dire que c'est du JSON, et ensuite, comment on va parser différents champs, donc là, par exemple, on a le champ qui s'appelle catégorie, pour le retrouver, on va dire, tu utilises du PCRE, donc c'est du Pearl, de la regex Pearl, et on va dire, ben voilà, tu prends la ligne qui contient ceci, et le catégorie, ça va correspondre à ce que tu vas retrouver ici, donc on fait de la capture tout simplement d'éléments. Ensuite, on a le request URI, qu'on va aller récupérer également d'une certaine manière, on a le remote address qu'on va retrouver d'une autre manière, etc. Dedans, on va retrouver aussi le classement MITRE, qu'on va retrouver, qu'on peut retrouver sur le site, ici, et dedans, vous voyez que on a un classement avec des codes au survol, ici, des règles en question, quoi, des, comment on va dire, des attaques possibles, en fait, et en fonction d'une typologie. Là, en l'occurrence, nous, on va être sûr, on va pouvoir mettre pour chacune de nos règles, eh bien, voilà, il y a une appartenance au MITRE T, par exemple, 1210 ici, 1590 ici, et 1595 ici. C'est assez pratique, ça permet de catégoriser vraiment plus les choses, et ensuite, en fonction des variables qu'on a calculées préalablement, eh bien, derrière, on va se retrouver avec la possibilité d'utiliser ces variables ici, en disant un message de description de la règle en question, qui va apparaître ensuite dans nos dashboards tel quel que ça apparaîtra dans les dashboards en question. ce qu'on va faire ici, on va faire un système CTRL restart de oiseau agent. Voilà. Et là, une fois qu'on a fait ça, on va faire une chose supplémentaire, donc là, on va s'occuper de notre agent 1, on a besoin de Nicto, donc on va faire un apt install Nicto, comme ceci, toc, il va nous installer l'outil de test et de scan, et là, je pense qu'on a fait le tour de tout. Ce qu'on va faire, c'est que pour gagner un peu de temps, on va se remettre sur le navigateur, nous, on va de toute façon observer West Agent 2 et dans West Agent 2, s'il s'ouvre, Security Event, on va se mettre ici plutôt sur les 15 dernières minutes, alors est-ce qu'on n'a pas le raccourci direct, on va se mettre comme ceci, minutes, et on va dire les 15 dernières minutes. Voilà. Update, iFresh, voilà, donc là, on est prêt. Anomaly Detection, Root Check, il a déjà détecté des choses 17h28, je ne sais pas on a combien aujourd'hui d'ailleurs, si on est bien le 28 à 17h exact, il a déjà détecté, ah, oui, c'est normal, je pense que c'est Oiseau, quand on redémarre l'agent, il fait des petites choses, néanmoins, donc du coup, c'est ici qu'on va vouloir voir apparaître, ou en tout cas, on devrait voir apparaître nos tests d'intrusion. Alors, pour faire ces tests d'intrusion, ce qu'on va faire, on va juste lancer cette commande ici, donc on a installé Nikto, alors, avant de faire ça, ce qu'il nous faut, c'est lancer Taylor, donc là, on va le lancer en mode, on va dire, sale, en tout cas, pas forcément tiptop, comme ceci, donc, tail du fichier de log de l'Apache, donc, qui est donc dans la home vagrant, ici, vers Taylor, tire et c'est la conf de Taylor.yml et donc, du coup, il va écrire dans son répertoire à lui, dans varlog, donc là, on peut se mettre dessus, quoi qu'il va les afficher, de toute façon, mais on peut se mettre sur varlog, Taylor, voilà, output log, vous voyez que là, il sort des logs en format json, avec, il reprend des éléments, finalement, des logs Apache, mais il va y ajouter, notamment, une expertise dessus, notamment, si vous regardez ici, on retrouve la catégorie avec la CVE en question, on va retrouver d'autres éléments, donc, l'URI, enfin, des choses relativement standard, mais plus des éléments relatifs à la sécurité. Donc là, ce qu'on va faire, on va lancer Nikto, donc, c'est un tiré petit H, si je dis pas de bêtises, et voilà, on va lui dire d'aller à cette URI, voilà, dvwa, et il va nous faire le petit test. Donc là, vous voyez, il fait beaucoup, beaucoup de tests, voilà, donc c'est parti, et là, il fait de l'analyse, derrière, alors, on va en parler juste après, donc là, il fait son petit test, et nous, si on refresh, on devrait normalement voir, voilà, une courbe qui évolue assez nettement, on retrouve du Taylor, ben voilà, la totalité quasiment Taylor, c'est ce qu'il est en train d'analyser, et on va retrouver, vous voyez ici, les analyses de Taylor directement. Normalement, on devrait retrouver aussi notre bloc, hop, 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 alors, on va se mettre sur les events, voilà, ça va être plus simple. Normalement, on devrait avoir des active response, pourquoi on ne l'a pas ? Normalement, on devrait avoir des active response, avec des blocs, j'avais bien redémarré, l'agent, c'est assez étonnant, j'ai dû louper un petit quelque chose, parce que normalement, on devrait retrouver des active response, qu'on devrait d'ailleurs voir ici, et ici également, mais on ne les voit pas. On va se remettre à 50. Ok, alors on va le faire s'arrêter. Hop, voilà, on va faire un petit test, qu'est-ce que j'ai bricolé dans la comp de l'agent ? Active response, Disable, No, Ok, on était pas mal comme ça. Ah, j'ai peut-être été un peu vite dans la copier-coller, les logs, on a bien nos logs ici, active response, Ok, Comme un doute, ce qu'on va faire, on va faire ça, on va le coller ici, et on va faire pareil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Ok, On va venir le rajouter ici, Ok, et on va restart was the agent, Normalement, on aurait dû voir la réaction ici, qu'on ne voit pas, ouais, je dis pas de bêtises, ici, et donc, on va relancer notre Taylor, ici, toc, on va relancer notre test ici, voilà, c'est parti, parce que les règles du coup, alors les règles sont bien chargées, on les voit ici, rules, donc on est sur la 10000013, par exemple ici, par contre, on ne voit pas l'active response, qui s'active finalement, c'est ça qui m'embête un petit peu, on ne la retrouve pas, on go check, on s'en fiche, on voit bien les logs Taylor, mais il n'applique pas l'active response, qui correspond, alors on peut faire d'autres tests, ce n'est pas grave, alors lui, on va l'arrêter déjà, voilà, qu'est-ce qu'on avait, alors on va faire un petit debug, donc on a notre active response ici, ok, ici on a notre Taylor output log, active response ici, ah yes, je pense ça va, on n'a pas la commande, le drop, firewall drop, je pense qu'on n'a pas la commande, qui est activée, c'est ça, je pense, alors, derrière, ce n'est pas dur, on va la retrouver, puisque par défaut, elle est déjà présente, normalement ici, dans, donc sur notre manager, dans OSSEC, voilà, et ici, on va prendre, firewall drop, voilà, commande, executable, voilà, toc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, voilà, on va la recopier, dans notre agent, en question, active response, voilà, on va le mettre, juste ici, voilà, hop, voilà, toc, restart, et puis, bon, si ça ne marche pas, ce n'est pas grave, je débuggerai, peut-être qu'on en reparlera, mettez-moi des commentaires, j'ai dû passer à côté d'un truc, sinon, là, du coup, on met notre tailor, on va relancer un coup encore, ici, hop, c'est parti, donc là, on va remettre le tail, voir un peu ce qu'il s'y passe, ça doit avancer, normalement, alors, ouais, voilà, les logs arrivent, on va attendre deux secondes, alors, pourquoi on ne les voit pas, c'est assez étonnant, normalement, on devrait même le visualiser dans celui-ci, logiquement, sinon, dans le pire des cas, normalement, on a les events brutes, donc, du coup, on devrait les retrouver dans les events brutes, qu'on ne retrouve pas du tout, je ne sais pas, du coup, là, j'ai un doute, alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est de copier en local la règle, les règles, également, Taylor detected, common web attack, ouais, mais ça, on s'en fiche, ce qu'on veut, c'est l'activation de la réponse, hop, là, on va se faire comme ceci, euh, qu'est-ce qu'elles sont les roules, en même temps, les roules existent, puisque, oui, les roules existent, roule set, je ne suis même pas sûr qu'on puisse les copier sur l'agent local, les roules, donc, si on fait slash var, etc roule, ça n'y a pas de roules local, normalement, c'est au niveau du serveur général, euh, je ne sais pas, du coup, là, j'ai un gros doute, ce qui est embêtant, c'est que les règles existent, euh, je ne vois pas du tout, où est le problème, euh, écoutez, c'est pas très grave, euh, je vous laisse y regarder de votre côté, également, euh, on a bien le firewall drop qui est là, qu'on utilise ici, en local, euh, il n'est pas disable, et on traite les roules id, 100 000 012, 013, 014, ok, alors, ce qu'on peut faire, c'est copier aussi sur, euh, mais comme on est au local, non, de toute façon, si on le copie sur, on peut essayer ça, mais je ne pense pas que ça change, si on copie ça sur le manager, mais je ne pense pas que ça donne quelque chose de sympa, euh, active, hop, reste qu'on peut coller ici, hop, on peut redémarrer le manager, on avait bien redémarré tout à l'heure, il me semble, là, on peut relancer notre tail, voilà, ici, on va relancer, encore une fois, notre nicto, alors, ce qui est bizarre, c'est que j'avais fait plusieurs tests, que je n'avais pas eu de soucis, euh, voilà, donc le manager, il va être redémarré, hop, voilà, et là, on relance notre nicto, euh, on va rafraîchir, alors, ça n'a pas l'air d'être la forme, plus, ok, alors, il a l'air de mouliner, sûrement lié au manager, ah, voilà, active response, du coup, il fallait le mettre, alors, c'est assez étonnant, parce que ce n'est pas la doc, il fallait le mettre, côté manager, donc, l'active response, euh, ça m'étonne un peu, comme truc, parce que, de mémoire, dans la documentation, ce n'est pas ce qui est mentionné, donc là, on voit, vous voyez ici, le active response, donc, ça veut dire qu'il est en train de faire des réponses actives, par rapport à ce qu'il a eu, et vous voyez qu'il a bien bloqué, ici, on retrouve des blocs, donc, host, blockade, by firewall, drop, active response, et donc, ici, on va retrouver l'IP, quoi, l'IP source, c'est celle-ci, et on retrouve ici l'agent en question, qui est, quoi, le user agent, par exemple, et on va retrouver d'autres informations, donc, ça permet de faire une analyse un peu plus détaillée, et on voit ici, toujours l'analyse, ici, de nos éléments, par rapport à la configuration qu'on avait, on retrouve le rules ID, donc, ici, si on clique dessus, on va retrouver la configuration des rules, telles qu'on les a mentionnées, là, il doit être en train de charger, voilà, il est en train de charger, il nous dit la rules, telle qu'on l'a mentionnée, mais en mode, cette fois-ci, beaucoup plus visuel, également, donc, on avait le mitre, le code mitre, ici, donc, si on clique dessus, on va retrouver le groupe en question, et on va retrouver un petit peu plus d'éléments, en fonction du groupe mitre en question, voilà, donc, ici, on va voir du détail, sur, les implications, de ce que l'attaque, importe, quoi, finalement, on retrouve même des dates de création, sympa, ici, on retrouve les éléments, on va retrouver l'appartenance à des groupes, les mitigations possibles, donc, vraiment, beaucoup de choses, donc, c'est vraiment quelque chose qui est assez, assez sympa, quand même, et si on fait ça soi-même, on peut galérer un petit peu, donc, ça, c'est bon, je vais repenser à quelque chose à vous montrer, mais c'est pas grave, donc, du coup, on retrouve bien nos active responses qui tournent, ouais, effectivement, ce que je voulais juste voir, c'est la documentation, et dans la documentation, ici, quand même, vérifier ce qu'ils nous ont dit, chez Oiseau, pour l'intégration du active response, ah, eux, on n'en parle pas du active response, donc, effectivement, c'est certainement lié à moi, eux, ils font pas d'active response, ici, dans le use case, donc, c'est à rajouter sur le manager, finalement, donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, donc, important, je vais le mettre dans, je le rajouterai dans la documentation, mais voilà, nous, on l'a rajouté dans la comp du manager, le active response, pour dire, voilà, les rules, alors, en même temps, c'est assez logique, puisque, en fait, on fait référence aux rules, qui sont aussi stockés sur le manager, donc, les rules, voilà, comment elle s'applique, voilà, donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à mettre des pouces bleus, à commenter, moi, je vous dis à très bientôt sur Xavki, également, n'hésitez pas à vous abonner, à en parler autour de vous, de la chaîne, c'est vous qui me permettez de la faire connaître, et je vous dis à très bientôt, ciao à tous ! Sous-titrage ST' 501